Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un petit tag de Noël parce que j'ai été taguée par Kaminel, je vous mettrai son nom en barre d'infos, pour le tag de Noël de Steph de Piketty et de Laura Schroding. Donc du coup, je vais me lancer. Donc voilà, c'est sur 12 questions, si je me souviens bien. Je vais lire les questions parce que je les connais pas par cœur et je vous dirai, je vous montrerai les livres que j'ai bien aimés. Mais il y a des questions, j'ai eu du mal à y répondre réellement. Franchement, trop compliqué certaines. Alors la première, c'est Kelly, aimeriez-vous voir sous le sapin ? Ben au fait, comme je suis fan d'Harry Potter, vous savez bien, je voudrais bien la version illustrée, vous savez, pas celle de Minalima. Celle de Minalima, je l'ai, mais elle est tout grand, complètement illustrée, j'aimerais bien. Mais ils sont un peu chers et je pense qu'on va pas me les acheter parce que je les ai déjà tellement de fois, les Harry Potter, que voilà quoi. Je sais pas si ça vaut encore la peine que j'ai encore une version d'Harry Potter. Je les achète en toutes les versions quasiment, donc c'est un peu exagéré. Mais bon. Oh sinon, quels livres offririez-vous à une proche à Noël ? Alors cette année, j'ai eu un coup de cœur pour les chroniques de l'érable et du cerisier, donc le tome 1, parce que forcément je n'ai vu que le tome 1, donc le masque de Noël de Camille Monceux, chez Gallimard Jeunesse. J'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment bien apprécié cette façon, cette écriture japonisante, même si c'est en français, mais cette façon contemplative d'aborder les choses et tout, j'ai vraiment adoré. Et alors, il y a une intrigue de malade dans cette histoire. J'ai franchement super bien aimé. J'ai hâte de lire la suite, normalement je dois lire bientôt, bientôt, bientôt. Je l'ai mis dans ma pile urgente à lire parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Même si bon, je sais que le tome 3 ne viendra pas à tout de suite. Bon, tant pis. Mais franchement, ouais, non, je sais que c'est en genèse donc ça ne plaira pas à tout le monde, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. Le livre qui te donne froid, je n'ai pas vraiment un livre qui me donne froid en fait, je dirais celui-ci. Attendez, oui ça bouge, désolée. Le Lucinda Raleigh, donc l'ange de Marshmallow, parce qu'il fait froid. Je l'ai pas encore lu, je sais même pas de quoi ça parle. C'est rien qu'en voyant la couverture, ça me donne froid. Mais voilà, voilà. Je sais pas s'il faut que ça donne froid dans le sens par rapport à la couverture ou par rapport à l'ambiance. Je ne sais pas. Alors, le personnage avec qui tu te blottirais sous la côte. Ça, ça a été compliqué comme question, parce que j'en ai plusieurs. Et je vais pas encore remettre HP, parce que HP, il y en a un peu trop. Donc, ben au fait, une petite saga que j'aimais quand j'étais déjà un peu adulte, parce qu'au fait, c'est arrivé quand même plus tard, c'est Twilight. Et donc, mais moi, c'est pas Édouard ou... C'est pas Édouard, c'est pas Jacob. Moi, c'est Jasper. Je suis une fan de Jasper. Et même le... Enfin, aussi bien dans le livre que dans le film, je le trouve super génial. J'adore ce personnage qui est un peu comme ça, torturé, mais dans un autre sens, qui n'est pas Bad Boys, quoi. Enfin, c'est pas du tout Bad Boys. C'est justement, c'est un gars super gentil et tout. Mais voilà, quoi. Moi, c'était le kiff de ma vie. C'est lui. Alors, les personnages que tu inviterais bien à Noël ou au jour de l'an ? Ben, je pense que j'inviterais bien les cullens. Ouais. Maintenant, il n'y aurait pas que les cullens. Je pense que je prendrais la famille... Les gens dans Harry Potter, parce que franchement, ils doivent bien s'amuser et tout. Les Wesley et tout. Donc, enfin, je sais pas. Franchement, j'hésite. Mais dans mes petites sagas préférées, Twilight et HP, il n'y a rien à faire. Puis, il y a Sirius Black, il y a Severus Rogue, même s'il fait toujours la gueule. Mais bon, pour moi, c'est un de mes personnages emblématiques. Voilà. Alors, le pull de Noël, couverture à garde. Alors, j'ai pris un de mes anciens livres. La symphonie pastorale. Ben, ouais. C'est juste une bête personne en noir et blanc. C'est vieux. C'est... Enfin, voilà, quoi. C'est une édition des années... Je sais même pas de quand elle date. Non, c'est pas possible. Mais 1925. Je sais pas s'il date réellement de 1925. Non, à mon avis, non. 72. C'était... Oui, non. 1970. À mon avis. Mais je sais même pas. Enfin, bref. Voilà. Je trouve ça un peu ringard. En noir et blanc. En tout cas, ça le ferait plus, quoi. Ça serait pas très attirant. Franchement, je vois ça dans une librairie. Je vais vraiment pas pour. Absolument pas. Il m'attire pas du tout. Que j'ai adoré cette histoire, par contre. Ah oui. Dans quel livre aimeriez-vous passer Noël ? Ben, Harry Potter ? Ben non, c'était le pôle. Non, ben... Le problème, c'est que... J'aime bien certains univers, mais... Allez, par exemple, la passe-miroir, ce serait pas mal, mais ça va... J'ai bien aimé, hein. Mais si on va au pôle, c'est pas vraiment une super... C'est pas super festif, quoi. Enfin... Donc, à part, ouais, dans l'Harry Potter ou alors, avec les colonnes, donc, dans Twilight, je vois pas trop, quoi. Enfin... J'ai pas trop d'idées, quoi. Donc, voilà. Alors, ensuite, quel livre de Noël tu aimerais voir adapté en film ou en série télé ? Alors, moi, ma série télé que j'aimerais bien voir, c'est Les Mondes et Willam ou La Quête des Willam, enfin, la saga et Willam avec... Donc, Elana aussi. Franchement, j'ai adoré cette... Enfin, ces trois trilogies de Pierre Bottero. Je suis une vraie fan, mais je suis sûre que je serais complètement déçue de la série parce que c'est tellement complexe comme monde avec les slitch et tout. Je sais même pas si on arriverait à faire un slitch. Franchement, c'est tellement que c'est bizarre comme bébête. Enfin, moi, je... Je fais pas. J'ai une drôle perception de cette bébête. Donc, voilà. Ouais, donc, vraiment, j'aimerais bien... J'aimerais bien faire... Ouais, non. Franchement, ce serait le... Ce serait le graal pour moi, voir cette série en... En série télé ou... Enfin, surtout en série télé parce que, bon, il y a quand même... Il y a quand même trois tomes à chaque fois qui font quand même... Je crois que c'est pas des six gros tomes que ça. S'il fait 350 pages... Mais bon, voilà, quoi. Non, moi, c'était... Non, c'est... Oups, là, je fais tout tremper. Donc, ouais, non, ce serait le... La série que j'aimerais bien. Alors, quel livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant ? Alors, c'est un livre qui est un classique de chez classique. Mais réellement, c'est le Petit Prince que j'adore, que j'adore. Tous les ans, je le relis. Au moins une fois par an, je le relis. J'adore cette histoire avec le renard et puis avec sa rose qui... Qui ne veut pas avoir froid et tout et qu'il faut lui mettre une gloche pour éviter qu'on la mange et tout. Enfin, bref. Et cette histoire d'éclaireur public qui allume et qui éteint son réverbère tout le temps parce que, ben, la terre... Enfin, son petit lopin de terre tombe trop vite. Enfin, bref. Je suis géniale. J'adore, en fait. C'est tellement... C'est tellement abstrait et en même temps tellement dans le monde parce qu'au fait, ça retranscrit quand même certaines choses de la vie, quoi. Enfin... Et moi, j'adore. Je suis une fan. Me voir le Petit Prince qui s'envole dans... Dans ces... Dans ces mondes inexplorés. Enfin, bref. J'ai adoré. Je suis une grande fan du Petit Prince. Et les deux dernières questions qui ont été les plus compliquées pour moi. Quel livre pourrais-tu remplacer la bûche dans la cheminée ? Ben... Franchement, je ne sais pas. Là, tout de suite, je n'ai pas d'idée parce que je ne peux pas dire qu'il y a un livre que j'ai réellement à détester. Je t'ai détesté. Pfff. Si j'en... Je pourrais en dire un, parce que pour moi, je n'ai pas aimé du tout. Je m'aime plus qu'abandonnée. C'était le parfum de Susking. Maintenant, je ne dis pas à l'histoire. J'ai adoré le film. Je sais que l'histoire est géniale. Mais c'est le fait de lire, ça m'a dégoûtée totalement, en fait. C'est le livre. J'ai lu les premières pages et j'avais envie de vomir. Donc, entre guillemets, il fait bien son job, le livre. Donc, parce que c'est ça qu'il fallait. Enfin, c'est ressentir cette nauséabonde, cette odeur nauséabonde tout le temps dans Paris et tout. Enfin, non, ce n'est pas dans Paris. Ça se passe en Italie. Bon, enfin, bref. Mais franchement, mais non, je ne sais même pas. Franchement, je n'ai même pas envie de le dire parce que même celui-là, il était bien. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais je sais que l'histoire est géniale. Donc, voilà. Franchement, je n'ai pas d'idée d'un livre que je pourrais mettre en bûcher. Déjà, pour moi, c'est un sacrilège, brûler un livre. Donc, franchement, je n'ai vraiment pas d'idée. Je vous ai mis celui-là parce que voilà, c'est un que je sais que je n'avais pas, que je n'ai pas du tout commencé. Enfin, j'ai commencé, j'ai lu trois pages et j'étais malade avec. Donc, voilà. Je regarde quand même dans ma biblio. On ne sait jamais qu'il y aurait eu un livre. Enfin, que ça me donnerait envie de donner une idée comme ça. Je n'ai pas d'idée. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas. C'est vraiment la question pour moi qui me pose vraiment problème. J'ai pas de livre pour dire. Non, celui-là, je n'ai vraiment pas. C'est vraiment pas le livre que j'aimais. Je ne l'ai pas accroché du tout. Enfin, pour le foutre au bac et tout. Enfin, non, je n'ai pas de livre comme ça. Enfin, voilà. Je vous ai donné celui-là parce que voilà, mais je n'ai pas spécialement envie de le foutre au bac pour autant. Enfin, au feu pour autant. Donc, voilà. Et le dernier, pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. Alors, oui, j'ai l'élimine à l'image de Harry Potter. Mais je ne vais pas dire cela. Je vais lire Les étoiles de Nocède. Donc, les trois tomes de la première trilogie de Sophie Jomin qui sont illustrés par Marie-Laure Barbette-Granvaux. Je trouve que c'est magnifique. Quand on lit ces versions-là, ça donne plus qu'envie d'être dans l'histoire. Il est super beau. J'essaie de revoir après une autre. Le garçon, il y a des belles images. Franchement, moi, j'ai adoré cette version illustrée. Maintenant, il y en a d'autres. J'ai aussi la version illustrée de Ange et des Mondes d'Anne Brown qui était vraiment pas mal parce qu'en plus, elle permettait de bien visualiser dans Rome, donc au Vatican. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, forcément, il y a l'élimine à l'image. On ne sait pas détrôner l'élimine à l'image. Donc, voilà. Je vous ai fait ce petit tag. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas. Enfin, j'espère pas vers le bas. J'espère plutôt vers le haut. Peut-être faire un petit commentaire, me dire si vous avez aimé. Alors, logiquement, je dois taguer trois personnes. Sauf que les personnes que je veux taguer, elles ont déjà été taguées. Donc, je ne saurais pas taguer d'autres comptes parce que les autres comptes, je ne suis pas 25 000 comptes. Moi, je ne suis que quelques petits comptes. Enfin, gros comptes plutôt. Donc, voilà. Maintenant, je pourrais quand même peut-être taguer quand même Christelle Neveu. Je la mettrai en barre d'infos. Elle fait un compte plus sur les BD. Elle lit beaucoup de BD jeunesse et tout. Elle est super sympa. Elle a une façon très particulière de montrer ses coups de cœur et tout. Et elle a une passion pour ses chats. Donc, voilà. Et pour ses souvenirs de La Réunion. Donc, je trouve que son compte est super sympa. Il nous fait voyager. Enfin, en tout cas, pour moi, il me fait voyager facilement vu que, voilà, dans ma petite Belgique, on voyage. Mais bon, on ne voit pas les paysages paradisiaques. Donc, voilà. Et puis, ben, voilà. J'arrête pas de dire le mot voilà. Comme d'habitude, je vous laisse. Et à plus ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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